Lénie, d'un point de vue personnel, il y a déjà un but, voilà, tu ouvres ton compteur avec Grenoble, ça a fait du bien forcément ? Oui, c'est clair, ça fait toujours plaisir de marquer son premier but, surtout que là, je faisais des bons matchs, mais il manquait toujours cette petite validation en but ou en passe-dé, donc là ça vient, c'est important, ça fait du bien pour le moral, je pense que ça a continué. Surtout qu'il arrivait à une période importante aussi, vous étiez mené 1-0 par une équipe de Valenciennes, finalement, qui était à une surprenante dernière place vu ses premières minutes, donc ça a fait du bien aussi globalement à l'équipe, cette égalisation-là ? Oui, c'est clair, ça permet de souffler parce qu'on a pris un but assez rapidement, donc de revenir dans le match aussitôt, ça permet de repartir à zéro et de recommencer ce match-là. Sur le match nul, au final, il y a du spectacle, toujours l'invincibilité, mais quand même un petit goût amer sur l'ensemble du match. Oui, c'est clair, parce que je pense qu'on peut tuer le match, qu'on doit tuer le match pour ne pas encaisser les buts derrière, lorsqu'on a l'action du 3-1 et qu'on la marque bas, c'est sûr que là on se dit que ça risque d'arriver, donc oui, mais le plus important, c'est qu'on a su revenir à la fin du match, montrer qu'on avait du caractère, toujours garder cette invincibilité, donc plus important. C'est une de vos caractéristiques, ça, de vous accrocher, ça avait été un peu pareil à Grégan ? Exactement, c'était à peu près la même chose à Grégan, on n'a pas lâché jusqu'à la fin du match, et donc ça nous a sauvé aujourd'hui à Grégan aussi, donc ça montre qu'il faut jouer tout à fond. Vous avez été mené à Caen aussi, vous avez déjà montré plusieurs fois cette saison du caractère, ça c'est une des grosses forces de l'équipe. C'est clair, peu importe comment le match se déroule, je pense qu'on est là pour montrer nos qualités, de tout faire à fond, qu'on soit mené ou qu'on gagne, tout ce qu'on veut c'est ressortir avec plus de points possibles, et surtout ne pas perdre. Est-ce qu'il y a la haine de la défaite qui habite ce groupe ? Parce que là vous êtes revenu, c'était quand même difficile, vous étiez devant, il repasse devant, mentalement il ne fait que le saut pour arracher les lignes. Parce que ça revient à ce qu'on dit, au niveau du caractère, donc c'est clair qu'on ne veut pas perdre. Après la défaite, ça n'est pas arrivé à tout moment, mais là on montre que l'invincibilité, ça nous tient à cœur, et qu'on veut le garder le plus longtemps possible, et qu'on ne voit pas où il a laissé comme ça, à n'importe qui. En revanche, défensivement, les dernières semaines sont moins abouties que depuis le début de la saison, vous venez de prendre 5 buts en 2 matchs ? Oui, c'est clair, on prend des buts, mais on en marque aussi plus qu'au début, donc si c'est le compromis qu'on doit avoir, tant mieux, on marque, on prend des buts, c'est comme ça. Pas envie de perdre, mais ce soir à 3-3, vous avez malgré tout poussé, vous avez failli en prendre un 4ème, vous avez failli en marquer un 4ème aussi, mais en tout cas dans les intentions, c'était aller chercher la victoire. Oui, c'est clair, le match nul, on ressort avec un bon match nul, je pense, parce que le match, il peut basculer des deux côtés, autant que la victoire comme la défaite, mais c'est clair qu'on a tout fait pour essayer de gagner ce match-là, ça n'a pas marché, on ressort quand même avec un point, mais la volonté première, c'était de gagner ce match-là. Vous avez senti du terrain l'appui du public qui a été très fort ce soir ? C'est clair, encore merci à eux, parce qu'on les attendait nous pousser, et c'est important de voir que même eux, on peut compter sur eux dans les moments difficiles.